Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sous la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un faux. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre « Les serpents boa avalent le proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. » J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro un, il est dit comme ça. J'ai montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes et je leur demandais si mon dessin le faisait peur. Ils m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ? » Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Ils ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro deux était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, aux calculs et à la carmère. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de six ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par les succès de mon dessin numéro un et de mon dessin numéro deux. Les grandes personnes ne comprenaient jamais rien toutes seules.